L'interféromètre de Michelson Interféromètre de Michelson Comme son nom l'indique, l'interféromètre de Michelson, il va permettre de produire des interférences entre deux sources de lumière secondaires. Alors, on va voir dans un premier temps, quel est le dispositif correspondant à ce Michelson. Eh bien, dans un premier temps, nous avons donc une source primaire S étendue et non pas ponctuelle qui va produire une intensité lumineuse de valeur I0 qui va frapper une lame qu'on appelle la séparatrice, lame semi-réfléchissante qui va transmettre 50% de l'intensité I0 et qui va en réfléchir également 50%. Ensuite, dans ce dispositif, nous aurons également quoi ? Deux miroirs, M1 et M2. Allez, on répond au téléphone et on revient. Bien, rien de grave, c'était M. Michelson qui me disait fort justement que j'avais oublié l'accent aigu sur le E. Bien, alors, premier petit exercice pour vous, à la maison, il n'y aura pas d'indice par contre. Je vais vous demander, sachant que l'intensité, on voit I0, intensité de la source primaire, quand on voit la source primaire, quelles sont les intensités réfléchies par les différents miroirs dans ce Michelson ? Allez, à vous le trouver. Première chose, ici, on va faire poursuivre ce rayon. Ce rayon est à 50% transmis et 50% réfléchis, c'est-à-dire que pour ce rayon, nous n'avons plus que I0 sur 2 en termes d'intensité. On va considérer que ces deux miroirs sont parfaits, c'est-à-dire qu'ils vont réfléchir la totalité du rayon lumineux. Donc, on aura à nouveau ici un rayon lumineux d'intensité I0 sur 2. Par contre, attention, cette lame semi-réfléchissante va réfléchir à ce moment-là que 50% de l'intensité lumineuse incidente ici, donc ça nous donnera I0 sur 4. Et elle va laisser passer I0 sur 4, un rayon d'intensité lumineuse I0 sur 4. Même chose ici pour ce deuxième rayon. Alors, ici, nous avons un rayon qui va être réfléchi, donc avec une intensité I0 sur 2, puisque c'est une lame toujours semi-réfléchissante, cette séparatrice. Et ici, le miroir étant parfait, l'intensité lumineuse réfléchie va être également toujours de I0 sur 2. Par contre, un rayon lumineux qui ne vaudra plus que la moitié de I0 sur 2, c'est-à-dire I0 sur 4. Ces deux rayons lumineux vont interférer, et on va essayer d'étudier, on va non seulement essayer, mais réussir, à étudier les interférences à partir de ce dispositif. Un petit oubli ici, attention, ce rayon lumineux d'intensité I0 sur 2, il va être transmis avec I0 sur 4, mais il va être également réfléchi avec une intensité, la moitié de I0 sur 2, c'est-à-dire I0 sur 4. Donc, globalement, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, l'intensité I0, il y en a la moitié qui est réfléchie, et la moitié qui est transmise. Bien, résumons, ici, sur cette excellente animation de l'Université du Mans, le cheminement des différents rayons. Donc, la source primaire émet un premier rayon qui va rencontrer la séparatrice. Ce rayon va être, en partie, ici, réfléchi sur le miroir M2, et, en partie, transmis vers le miroir M1. Ce premier rayon, en rouge, va être réfléchi sur M1, donc, il va être réfléchi sur la séparatrice et venir vers une lentille convergente, puis un écran qui nous permettra de voir les interférences produites. L'autre rayon, qui est réfléchi sur la séparatrice, frappe M2, traverse la séparatrice à nouveau, et vient ici. Nous remarquons, ici, que lorsque ces deux miroirs, M1 et M2, sont perpendiculaires à cet axe et à cet axe, eh bien, nous allons voir une figure d'interférence particulière. On dit alors que l'interféromède de Mickelson est configuré en lame d'air. Nous verrons plus tard ce que signifie cette configuration spéciale. à remarquer que le faisceau de lumière qui arrive ici est un faisceau de lumière parallèle, donc les interférences se produiraient à l'infini. Cette lentille convergente va nous permettre d'obtenir la figure d'interférence dans le plan focal image de cette lentille. Quelle est l'allure des franges d'interférence maintenant ? Eh bien, l'image de ces interférences a cette forme, c'est-à-dire qu'il s'agit d'anneaux, d'anneaux lumineux, séparés par des distances variables comme nous les voyons ici. A noter que nous pouvons obtenir des franges d'interférence que si la distance entre OMA et OM2, ces deux distances-là, sont différentes. elles sont espacées d'une distance qu'on appelle la distance petit e. En faisant varier cette distance petit e, eh bien, la figure d'interférence change. Nous verrons plus tard la théorie pour expliquer la forme de ces anneaux. Merci.